Nous, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a envie d'honorer la mémoire de ma mère. On a envie d'honorer sa mémoire aujourd'hui, de faire quelque chose, un centre communautaire qui va nous permettre de véhiculer toutes ces valeurs morales que nous a enseignées. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com Et nous avons à présent le plaisir d'accueillir Yonatan Halimi. Yonatan Halimi est le fils de Sarah Halimi, qui a disparu dans des conditions tragiques. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler justement de la reconstruction et du projet, du magnifique projet qu'il lance, lui et ses sœurs, pour honorer la mémoire de sa mère et pour venir aussi en aide aux nouveaux immigrants et à tous ceux qui en ont besoin dans le quartier de Neveshanan à Haïfa. Yonatan Halimi, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous. C'est un honneur pour vous. Écoutez, on est touché que vous ayez choisi Studio Calita pour parler de votre projet. Alors, vous avez décidé de lancer un centre communautaire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tout cas un endroit pour accueillir ceux qui en ont besoin à Haïfa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont vos motivations et qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors, je suis sur Haïfa depuis à peu près pas mal d'années, presque 20 ans et avec tout ce qui s'est passé en France, il y a eu beaucoup d'Olims, Khadashim qui se sont retrouvés dans le quartier de Neveshanan et se sont regroupés parmi nous. Donc, on a commencé à faire des petites activités, avec les enfants surtout, avec les parents et avec les femmes. On a commencé aussi avec le Ternyon. Donc, nous, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a envie d'honorer la mémoire de ma mère suite à ce qui s'est passé et à la difficulté qu'on a eue pour faire reconnaître la justice, pour lui rendre justice. On a toujours eu ce sentiment qu'on a voulu faire tout pour banaliser son affaire et le déni de justice. Donc, on a envie d'honorer sa mémoire aujourd'hui, de faire quelque chose, un centre communautaire qui va nous permettre de véhiculer toutes ces valeurs morales que nous a enseignées, de se soucier de chacun, de répondre aux besoins que tout le monde connaît de gens qui font leur alia en Israël, d'encadrer les enfants surtout, de faire du soutien scolaire et aussi de faire des activités extrascolaires avec les enfants, de donner aussi des activités pour les femmes, pour les hommes. On a commencé aussi à avoir un contact avec les étudiants du Ternyon et on aimerait faire plus encore, donner une place à chacun, que chacun se sente dans notre communauté, dans notre centre communautaire, se retrouve, ait sa place et ressemble, sont chez soi, dans ce centre-là. Alors, ce centre va s'appeler O.L. Sarah, c'est un nom que vous avez choisi, que vos sœurs ont choisi avec vous. Et expliquez-nous pourquoi, justement, vous avez souhaité vous investir, ou en tout cas honorer la mémoire de votre mère dans un projet comme celui-là. Vous auriez pu faire beaucoup d'autres choses, mais vous avez choisi de faire ça. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Ma mère, elle était directrice de crèche pendant 30 ans et elle s'investissait beaucoup dans l'éducation des enfants et aussi dans les rapports sociaux qu'elle avait avec les parents. Et c'était important pour elle de s'impliquer dans son travail et de donner, de répondre aux besoins de chacun. Elle était toujours intéressée, elle s'intéressait toujours aux problèmes des autres, elle s'intéressait toujours aux difficultés des autres et elle essayait au maximum de les aider. C'est ces qualités-là qu'on a envie de faire, qu'on a envie de mettre dans notre centre, de se soucier des besoins de chacun, de se soucier du sentiment de chacun, que chacun qui va venir dans ce centre puisse se retrouver comme je l'ai dit et se sentir chez soi. Alors justement, vous m'avez dit en préparant l'émission que lorsque quelqu'un venait la voir et qu'il y avait un problème, ce problème finalement ça devenait le sien. Elle allait jusqu'au bout, elle ne lâchait pas, elle voulait vraiment profondément aider les gens. Alors c'était effectivement sa qualité, elle s'intéressait à chacun, elle était à l'écoute de chacun, surtout des enfants même quand elle venait chez nous. Elle avait un contact, un cacheur particulier avec chacun des enfants, des petits-enfants, elle était à l'écoute, elle s'intéressait à leurs problèmes. Et on pouvait se confier à elle, nous les enfants, et surtout même les petits-enfants. Et elle était vraiment, elle prenait les choses très à cœur. On savait qu'en se confiant à elle, déjà on avait résumé la moitié de notre problème parce qu'on savait qu'elle allait trouver la solution. Elle allait jusqu'au bout des choses, elle ne lâchait pas. Et toujours, toujours, elle surmontait les problèmes. Et c'est ces valeurs qu'on aimerait perpétuer dans notre centre. Et voilà, donc même, je peux vous dire des histoires dans sa crèche où des enfants qui avaient des difficultés, des parents qui avaient des difficultés avec des problèmes médicaux, elle était toujours à l'écoute des parents. et à l'aider les parents dans tous les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans leur éducation et dans l'élevage de leurs enfants. Alors, on comprend que ce sera un centre où il y aura évidemment du soutien scolaire pour les enfants. Ça existe déjà. Vous avez déjà commencé avec votre petite communauté aujourd'hui, des activités également extrascolaires, des activités pour les femmes, pour les étudiants. Tout ça est très important. Alors, je sais qu'elle venait souvent en Israël. Est-ce que vous avez parlé avec elle ? Vous avez eu l'occasion de parler des difficultés de l'ALIA et pourquoi pas de la nécessité d'un tel centre ? Effectivement, on en a parlé beaucoup avec elle. Et justement, elle avait un projet d'investir aussi pour l'éolime de France en Israël. Elle avait toujours envie d'essayer de faire quelque chose pour les Français qui viennent d'Israël. Les difficultés que rencontrent les Français, à mon avis, tout le monde les connaît. La part d'un centre en Israël, elle n'est pas facile. Donc, ça demande un très grand investissement des parents. Et pas forcément, ils ont une possibilité aussi d'investir dans l'éducation des enfants. L'éducation en Israël, elle est très différente de l'éducation en France. Votre idée, c'est de soutenir un peu ces familles, de leur permettre de se sentir bien, c'est ça ? Les jeunes aussi, de se sentir bien dans leur peau, d'avoir un endroit où ils peuvent retrouver des repères ? D'encadrer, d'entourer, de répondre aux besoins de chacun, d'essayer d'ensemble, de pouvoir faire quelque chose qui va permettre à ceux qui vont venir, ceux qui vont s'intégrer dans notre communauté, de pouvoir avancer, de pouvoir se développer et de pouvoir s'épanouir dans leur vie. Elle aurait apprécié, j'imagine, que vous fassiez un projet d'une telle ampleur ? Je suis sûre qu'elle va être très contente de ce projet-là et qu'elle m'aurait beaucoup encouragée à le faire. Alors justement, ce projet O-L-Sara, pour le réaliser, vous lancez une campagne Charity. Donc c'est assez facile de pouvoir vous soutenir. C'est Charity slash O-L-Sara. Ça s'écrit O-H-E-L et Sarah avec un H, bien sûr. Donc on peut d'ores et déjà participer. La campagne aura lieu dans quelques jours, je crois ? C'était le 8 et donc j'encourage tout le monde. J'ai besoin de l'aide de chacun pour pouvoir réaliser ce projet qui m'est très, très cher. Et on aimerait que chacun participe, que chacun ait une part dans ce projet-là pour honorer sa mémoire, chacun avec ses moyens, chacun avec ce qu'il peut faire pour nous aider à réaliser ce projet. Et aussi proposer à chaque personne qui veut venir s'installer sur Haïfa de se joindre à nous et ensemble de faire quelque chose de très beau et de très fort. Pour ceux qui ont envie, c'est important de le dire, pour ceux qui ont envie de s'installer à Haïfa, de rentrer en contact avec vous, c'est possible. Vous êtes là pour, bien sûr, tendre la main. On tend la main à chacun. Celui qui a envie, on est là. On essaiera d'aider sur tous les niveaux. On est une petite communauté qui est unie. Et on va essayer de se développer au maximum avec votre aide. Et c'est important que chacun y participe pour la mémoire, honorer sa mémoire. Et qu'il ait une part, même celui qui ne peut pas venir à Israël, celui qui est de loin, qui aura une part dans ce centre-là. Chacun qui participera aura sa part et son mérite. Bien sûr. Alors, vous avez un objectif, 200 000 euros pour commencer. Peut-être que ça ira encore plus loin. Plus vous aurez, bien, voilà, de moyens et plus vous pourrez faire un centre, on va dire, encore plus grand et plus efficace. En tout cas, on vous souhaite vraiment bonne chance. On vous remercie d'avoir été avec nous. Évidemment, inutile de vous dire combien nous vous soutenons dans ce très beau projet et combien nous avons été tous bouleversés à titre collectif et individuel par la disparition de votre maman. C'est moi qui vous remercie et je suis très touché de vos fêtes. Voilà. Alors, Béat Lacha, je répète, campagne entre le 6 et le 9 juin. Oelsara, charidi.com pour un joli centre à la mémoire de Sarah Halimi. De mémoire bénie, Oelsara. Voilà, on vous souhaite bonne chance. Béat Lacha, donnez-nous des nouvelles. On espère que vous allez atteindre votre objectif. Et plus encore. Je vous remercie. Je vous remercie. A bientôt.